bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne om arwa alors aujourd'hui nous allons faire des barrir que l'on appelle également les crêpes donc mille trous alors ce sont des crêpes du maghreb et ce sont des crêpes un peu capricieuses c'est pas tout le monde qui les réussit donc si vous faites partie des gens qui ne réussissent pas leurs barrir et bien essayez cette recette c'est une c'est une recette inratable vraiment je vais vous donner les mesures à l'ancienne et au gramme donc avec un bol et au gramme également comme ça vous allez vraiment réussir vos barrières et toutes les astuces je vous donne toutes les astuces et toutes les erreurs à éviter pour avoir des barrières vraiment au top donc elles sont très légères ces barrières vraiment elles ne sont pas du tout pâteuses donc je vous donne la liste des ingrédients alors il nous faut on va procéder on va mesure avec un bol un bol de semoule moyenne je précise vraiment pour réussir cette recette il faut un bol de semoule moyenne ce qui nous fait 270 grammes ensuite le même bol un demi bol de farine type 45 ce qui nous fait 120 grammes il nous faut deux mêmes mesures donc deux bols d'eau tiède bien tiède ce qui nous fait un total de 640 grammes il nous faut également 8 grammes de levure boulangère une demi cuillère à café pardon de sel ce qui nous fait 5 grammes une cuillère à café de sucre ce qui nous fait donc 10 grammes et enfin 11 grammes de levure chimique donc là vraiment vous avez tout pour réussir vos barrières en parlant de deux mesures alors dans un bol on va mélanger les ingrédients secs donc la semoule moyenne la farine le sel le sucre et la levure boulangère la levure chimique on va la garder jusqu'à la fin vous verrez plus tard à quelle étape on va la mettre donc vous mélangez très bien d'abord première astuce les ingrédients secs bien mélanger comme ça et ensuite vous allez venir mettre l'eau donc les deux bols d'eau si vous mesurez avec un bol c'est pas nécessaire de prendre 4 bol comme ça comme moi c'est vraiment pour vous montrer vous pouvez mesurer avec un seul bol et mettre au fur et à mesure dans votre bol donc premier bol d'eau et deuxième bol d'eau donc 640 grammes d'eau bien tiède pas trop non plus sinon vous aurez des fils quand vous allez mixer votre barrer votre pâte à barrer parce que là une fois qu'on a bien mélangé les ingrédients on va les mettre dans un mixeur mais un mixeur vraiment assez puissant de préférence comme ça vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de temps pour mixer donc on va transvaser dans le bol du blender et on va mixer une à deux minutes pas plus et vous allez faire au début vous arrêtez comme ça et reprendre comme ça vous êtes sûr que tout se mélange voilà comme vous voyez j'ai mixé en arrêtant une à deux fois donc après une minute et demie à peu près pour moi vous allez déjà voir l'apparition de petites bulles c'est à ce moment là que nous allons mettre les 11 grammes de levure chimique puis là vraiment j'accélère pas la vidéo c'est vraiment 20 secondes pas plus que je vais remixer parce que si vous mixez un peu trop vous allez tuer l'effet de la levure chimique serait dommage c'est pour ça qu'on la met à la fin voilà donc après les 20 secondes on va arrêter le mixeur puis vous allez transvaser dans le bol que j'ai lavé et séché vers le même bol ou un autre bol d'ailleurs et vous allez mettre du film alimentaire vous laissez reposer 10 à 15 minutes grand maximum pas plus si votre pâte lève trop vous aurez des gros trous dans vos barrières et non pas des trous des trous comment dire réguliers donc après 12 minutes pour ma part je vais mettre une poêle sur feu moyen donc pour la cuisson aussi il y a des astuces donc feu moyen juste avant de mettre mon barrières on va le mélanger un tout petit peu si jamais vous avez oublié vos barrières plus de 20 à 25 minutes vous remettez au mixeur vous donnez un coup de mixeur et là vous aurez perdu déjà un peu de levage donc là j'ai transvasé pour faciliter la cuisson dans un verre comme ça avec un bec et là vous allez mettre de la pâte à barrer sur votre poêle qui c'est une poêle anti adhésif tout simplement il n'y a pas besoin de poêle spécial barrer normalement et là vous mettez sur feu assez fort au début on va mettre sur feu assez fort donc j'accélère la vidéo sinon ça va être un peu long mais l'apparition des trous donc se fait assez rapidement une fois que votre pâte donc à sécher vous baissez le feu vous laissez encore quelques secondes et vous enlevez votre barril vous posez sur un torchon propre donc je recommence l'opération avec vous parce qu'il me semble que j'ai bien j'ai trop accéléré la vidéo donc on met de la pâte à barrer de préférence pas avec une louche sauf si elle est grande parce que si vous mettez une louche et vous en remettez une autre et bien vous n'aurez pas les trous comme il se doit comme il faut donc il faut vraiment mettre d'un coup la quantité qu'on va cuire donc sur feu fort ensuite vers la fin sur feu assez doux donc si vous voyez que votre poêle est trop chaude vous n'hésitez pas à la refroidir avec un jet d'eau donc entre chaque deux crêpes par exemple chaque deux barrer et là vous recommencez vous mettez sur feu fort vraiment tous les barrer sont réussis il n'y a pas de première deuxième barrer ensuite ça s'améliore vraiment dès la première vous voyez déjà que vos barrer sont vraiment réussis donc sur feu fort ensuite une fois qu'on a l'apparition des bulles donc voilà à ce stade là vous allez baisser le feu pour faire laisser sur feu moyen prendre une légère coloration dessous et ne retourner jamais vos barrer ça se cuit sur une seule face et donc on met sur un torchon propre un tissu propre pour permettre à la vapeur de s'échapper vous mettez pas vous entassez pas là c'est parce que vous feriez à mesure que je les ai mises une sur l'autre mais vraiment vous les séparer au début en attendant qu'elles refroidissent donc elles sont ultra légères ces crêpes c'est vraiment à tester elles ne sont pas parce que dans certaines recettes on a les trous mais on a la pâte qui est crue à l'intérieur et ça ça fait partie des erreurs vraiment que que l'on commet quand on fait les barrer ensuite qu'est ce que j'ai oublié comme astuces il faut si vous voulez les servir très chaudes vous mettez dans un plat du beurre ou de l'huile d'olive et là vous pouvez les entasser l'une sur l'autre mais si vous voulez si vous mettez pas de matière grasse et bien vous les mettez sur un torchon propre donc j'espère que la recette vous a plu que vous avez tout compris si vous avez aimé la recette donc la vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de like à partager à commenter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette merci